C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu... Après des routes secondaires, vers l'autoroute, puisque c'est la seule route possible pour atteindre l'île d'Awoadji, qui est notre destination finale. Mais on a appris dans la voiture qu'elle connaissait vraiment bien les voitures, notamment une citoyenne Xara. Alors, dans cet épisode, nous allons continuer cette histoire, et j'espère qu'elle vous plaît toujours. Alors, elle aimait les voitures après tout. Alors, lorsqu'on arrivera là-bas, tu peux essayer de conduire ? Mais, mais je n'ai pas le permis. Ça ira, conduire le long de la plage sera marrant, tu ne penses pas ? Si nous allions jusqu'à l'île d'Awoadji, alors il n'y aurait pas mal d'endroits, sans personne, aux alentours. Et cette voiture était facile à conduire, donc elle pouvait s'amuser à la conduire. Si tu veux, je t'apprendrai. Même si, pour être honnête, je suis moi-même un débutant. D'accord. Par contre, excuse-moi, dans le dernier épisode, si le mixage est un peu étrange, mais du coup, là j'ai un peu remixé, donc du coup, le son de la voix de Setsumi sera un peu plus élevé. Donc du coup, vous le savez. Dans, donc, chapitre 6, Echo, allons-y tout de suite. Au moment où le soleil commence à plonger dans le noir de la nuit. Le coupé gris métal filant le long de toute route. Bientôt, l'air de repos de Koutsara Ková. Une courte pause. Un changement de rythme. Alors, j'ai... Non, je vais remixer un petit peu encore le son, parce que je trouve qu'il y a un problème avec le son de la voix physique. On va mettre un tout petit peu. Voilà, ça c'est bien. On va être bien là. Tu veux qu'on s'arrête ici aussi ? Hein ? Euh... Oui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je suis un peu... Fatigué. Je vois. Et c'était assez compréhensible. Elle avait été vraiment active un moment plus tôt. Et ce qui puisait des patients aussi malades que nous. Bon. Je vais t'acheter un truc. Ok. Je reviens dans une seconde. Je courus vers le snack et achetais quelques trucs à manger qui n'étaient pas différents de ce qu'on avait pu manger au Konbini. Tiens. Un Pokérysuit, des oniguris et des chips. Ah. 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 Sa réponse était la même que d'habitude. Mais elle ne commencera pas à manger. Habituellement, elle aurait déjà ouvert le paquet de chips. Tout va bien ? Tu ne sens pas bien ? C'est juste que je n'ai plus de médicaments. Je vois. Donc, elle n'en avait plus. C'est ce que j'avais craint. Au fait... Au fait, oui. Quand nous sommes en fuite de l'hôpital, il était évident que ça allait finir pour nous arriver. Pour être clair, ce n'était pas comme si nous avions intentionnellement les séries médicaments là-bas. Mais... Je n'y avais pas pensé jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'avais même pas pris en considération, pour tout dire. Depuis quand tu n'en as plus ? Hier soir. Donc, ça va bientôt faire 24 heures qu'il n'y en a pas pris. Les médecins m'avaient dit que je pouvais tenir environ deux jours sans médicaments. Peut-être, c'était pareil pour elle. Et quand j'y pensais, cela faisait déjà huit jours que nous avions quitté l'hôpital. Et vu la quantité de médicaments que j'avais emmené avec moi, je pouvais clairement en voir la fin. J'étais supposé faire quoi au juste ? Eh ? Eh ? Je ne veux pas être au septième. Oui, je sais. Tu ne veux pas être à la maison non plus. Oui. Le coupé gris métal en route encore une fois. Au final, je quittais l'autoroute pour la sortie suivante. Je ne savais pas si ça allait changer quelque quoi que ce soit, mais rester sur l'autoroute n'allait pas nous aider non plus. Ah, je pense savoir ce qu'il y a à faire. Passant par la sortie déserte de l'autoroute, je me dirigeais vers une zone urbaine. Et je cherchais une pharmacie rattachée à un grand hôpital, pas celle d'une petite clinique privée. Il aurait probablement été mieux d'aller directement à l'hôpital. Et pour n'importe quel patient normal, cela aurait été évident. Mais nous étions des patients du septième. Les bras s'il y a des poignets étaient blancs, non bleus. Et nous étions enfuies du septième en plus. Je tournais en rond sur le voisinage tout en réminant ces pensées. Nous trouverions ce que nous ayons besoin dans la pharmacie d'un grand hôpital. Probablement. Trouver ! Un hôpital universitaire a une grande intersection et quelques pharmacies autour. Je me dis donc que c'était le meilleur endroit que je puisse trouver. Et arrêter la voiture sur une place de parking. Eh ! Donne-moi ton sac de médicaments. Un médicament plus tout. Ah ! Oui ! Elle me tendit le sac avec un air curieux sur le visage. Je regardais dans le sac et en sortis la liste de médicaments. C'est tout ce dont j'avais besoin. D'accord. De son côté. C'est ça ? Je reviens tout de suite. Quittant la voiture, je courais vers la pharmacie toute proche. Les portes automatiques s'ouvrirent et j'entrais. Je me dirigeais directement vers le comptoir. Bienvenue. Un homme d'âge moyen apparu au comptoir pour m'accueillir. Probablement, un pharmacien a vu sa blouse blanche. Pourrais-je avoir ces médicaments s'il vous plaît ? Oui bien sûr, attendez une seconde. Avec la liste de médicaments que je lui avais donné, il se retire dans l'arrière boutique. C'était probablement une pharmacie en relation avec l'hôpital, pas juste la petite pharmacie du coin. Avant d'être admis à l'hôpital, c'est dans ce genre de pharmacie que je retenais mes médicaments. Après tout, t'es juste à côté de l'hôpital. Donc ce genre d'endroit devait avoir ce que je recherchais. Merci de votre pension, t'es merci, voici vos médicaments. Le pharmacien était revenu après un court instant. Il tenait deux sacs plastiques, chacun rempli de boîtes de médicaments. Avec ces quantités, nous devions être tranquilles. Cela lui permet de tenir encore une semaine à peu près. Et lorsque je sortis mon portefeuille de ma poche... Oh ! Puis-je voir votre ordonnance ? Oui, il vous faut une ordonnance pour ces médicaments, vous le savez. Votre médecin vous en a donné une, non ? Merde, j'ai oublié ça. Ce n'étaient pas des médicaments ordinaires, donc je ne pouvais pas juste entrer et les acheter comme ça. Quelque chose ne va pas ? Alors que je bafouillais et je bégayais, le pharmacien me regarda avec une suspicion. Attendez, c'est... Et il aperçut le bracelet blanc à mon poignet, l'être inscrite dessus. Mon nom, mon groupe sanguin et le nom de l'hôpital. Oh ! Les médicaments qu'il avait laissé sur le comptoir, je les ai pris tout d'un coup. Et arrêtez-vous tout de suite ! Il cria depuis le comptoir, mais c'était dans mon dos, et j'avais déjà commencé à courir. Juste 5 mètres avant la porte. Mes jambes étaient faibles, je titubais, mais je continuais à courir. Et alors que j'étais sur le point de passer les trop lentes portes à l'automatique de la pharmacie, à ce moment... J'avais plus de souffle, et je sentais que j'allais m'évanouir. Il ne me restait que quelques mètres. J'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup trop loin qu'en réalité. Personne ne semblait courir après, mais je ne fus pas à la peine de regarder derrière moi. Parce que si j'étais pris, qu'est-ce qui lui arriverait ? Battant éternellement, seul, dans la voiture ? Je courais comme jamais, avec ses pensées à l'esprit. Chancelant, le souffle court, attristé, en constatant que c'était toute la force qu'il me restait. Je m'effondrais dans le siège conducteur et écrasais la pédale de l'accélérateur. Je me pensais de réaliser que j'étais encore plus faible qu'au pachinko. Et lorsque je me suis regardé dans le rétroviseur, j'ai pu voir qu'il y avait du sang qui me parlait de mon front, sans doute à cause de la porte titrée. De toute façon, avec un peu de chance, je finirai par arrêter de saigner. J'appuie un mouchoir sur la plaie tout en conduisant. Ça va ? Ouais, je fais bien. Mais... Mais tu saignes ? Ne t'en fais pas, ce n'est rien. Alors qu'elle me regardait avec inquiétude, je lui fais signe de la main de ne pas s'en faire. Je lui tendis le sac du médicament que j'avais serré de toutes mes forces dans la main gauche. Tiens, prends tes médicaments. Oh, t'es d'accord. Tout irait bien pour l'instant. Elle en aurait suffisamment pour une semaine. Mais... Que ferait-on nous si on n'en avait plus à nouveau ? Je ne mettais pas vraiment pas mal débrouillé aujourd'hui. Mais il était clair que je perdais de la force chaque jour. Nous n'avions plus aucun plan. Nous n'avions aucun plan de destination au début. Et on ne peut pas avoir peur de perdre quelque chose que l'on n'avait pas au premier lieu. Mais les choses étaient un peu différentes maintenant. Notre but était né. Et avec lui, la peur de le perdre aussi. 29 janvier, échangeur de Suita, échangeur de Kobe. Un jour de ciel clair. Le vide de ses hauts cieux s'étendant au-dessus de nos têtes. A nouveau sur l'autoroute. Nous avions passé l'échangeur de Suita. Nous étions maintenant dans la route de Hiroshima. Où allions-nous après ? Dans l'échangeur de Kobe ? Kobe, vers la route de Sanyo, c'est ça ? Oui. Le coupé gris métal, avançant en suivant nos indications. En suivant ses indications plutôt. Maintenant, nous pouvions de temps en temps lire Ildawadji sur les panneaux d'indication de distance. Nous avions déjà fait 900 km depuis ce jour où nous étions en fuie du 7ème. Je n'aurais jamais cru que nous pourrions le faire. Mais notre destination finale n'était plus très loin. Et peu de temps après, un immense pont apparu devant nous. Donc, c'est le pont d'Akachi-Kai-Kyo. Vraiment énorme, non ? Oui. Il était difficile de contenir ce sentiment de triomphe. Comme s'il nous pourrions rouler sur l'étendue de l'océan. Après avoir conduit pendant un petit moment, il y avait des gens qui s'étaient arrêtés au bord de la route, ici et là, juste avant le pont. Pour le monde des touristes. Vu comment ils sortaient de leur voiture, ils prenaient des photos. Et juste comme ces personnes, j'arrêtais la voiture au bord de la route. Il est interdit de se stationner ici. Et, c'est juste pour un instant, ça ira. Et aussi loin que je pouvais voir, il y avait d'autres voitures qui avaient fait de même. Allez, viens ! Sors un peu, on va prendre un peu d'air frais. Il y a probablement une magnifique vue, non ? Très bien. Elle était encore un peu réticente, mais elle finit par sortir de la voiture avec moi. Au milieu de l'évent, fort est glacé du sommet du pont. Il fait plus froid que ce à quoi je m'attendais. Oui, c'était beaucoup trop pour nous, vu que nous n'étions jamais sortis de la voiture. Et contrastant complètement avec nous, se trouvaient deux personnes qui semblaient former un couple non loin de nous. Ils semblaient prendre des photos souvenirs. Leur voix joyeuse parvenait à nos oreilles. Et quand je regardais autour de ces deux-là, je vis un tel de famille et le groupe de touristes faire de même. Des photos souvenirs, hein ? Ça se tenait. On était censé prendre des photos à cet endroit pareil. Hum, en fait... Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, attends-moi quelque chose. Attends-moi une seconde. Oh, ok. Il y avait un appareil photo quelque part par ici. Quand je l'avais inspecté la voiture pour la première fois, j'avais vu un appareil jetable quelque part. Je m'en souvenais. Il restait encore quelques photos, si je me souvenais bien. Après retrouver l'autre appareil photo, je vérifiais combien il en restait. Oh, bien. Encore deux photos restantes. Des autres à avoir fait attendre. Allez, viens. Je vais te prendre en photo. Hein ? Une photo, une photo. Tant qu'on y est, tu sais. Non. Oh, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Prends une pause, allez. Et je me dirigeais l'objectif vers elle en disant cela. Elle est... Elle a l'air un peu heureuse. Mais comme si elle était embarrassée, même lorsqu'elle me regarda, elle n'avait que cette petite expression d'irritation sur le visage. Serait aussi très bien pu naître que même si elle avait l'air ainsi, elle essayait d'en fait de faire de son mieux pour me sourire. En pensant cela, j'allais prendre la photo quand... Excusez-moi, je... Pouvez-vous nous prendre en photo, s'il vous plaît ? Oh, oui, bien sûr. Deux personnes qui avaient l'air d'être un couple, abonnant vers nous, tenant un appareil photo. Bien, je la prends maintenant. Allez-y ! Ils se serraient l'un l'autre joyeusement en affichant un sourire radieux. Je les centrais tous les deux dans l'objectif et appuyais sur le déclencheur. Merci beaucoup ! Et maintenant, je vais prendre une photo de vous ! Ah, non, non, nous sommes... J'ai utilisé cet appareil, n'est-ce pas ? Avant que je puisse répondre, il avait déjà pris mon appareil. Non, il avait plutôt arraché des mains. Enfin, il voulait prendre... Il voulait probablement en finir le plus vite que possible, raison pour laquelle il avait pris mon appareil et avait complètement ignoré notre hésitation. Très bien ! Serrez-vous un peu ! À ces mots, je fis un pas de plus pour me rapprocher d'elle. Et avec son habituelle absence d'expression, elle fit un petit pas pour se rapprocher vers moi. Et... Vous n'auriez pas posé un peu plus ? Ce genre de kikiner et de demande incongru sa petite amie à ses côtés semblant un peu désolée. Et me disant que je n'avais pas d'autre choix, doucement, je passais mon bras autour de ses épaules. La toute première fois que je la touchais. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme vous avez vu, notre protagoniste et Setsumi se rapprochent de plus en plus et peut-être que cette photo va permettre aussi de comprendre ce qui se passe entre les deux personnages. Sur ce, on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. C'est DTGF. Stay tuned. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada